Je veux rejouir la présence de notre Seigneur, en entendant la parole comme nous venons du pouvoir d'entendre, qui donne encore la consolation et une faute ici, comme nous montrerait nous que notre Dieu est, qui ne l'a pas changé, qui demeure vraiment le Dieu qui dit, comme notre précieux frère l'a dit encore tout à l'heure, et lorsqu'il dit la chose arrive, et quand il ordonne, elle doit certainement résister. Nous le remercions vraiment de ce que chaque jour qui passe, nous réalisons aussi que nous nous rapprochons davantage de sa venue, et comme sa venue aussi est proche, et c'est lui aussi par sa grâce qu'il nous rapproche davantage de lui, pour que nous puissions vraiment être prêts. Vous vous souvenez en ce temps-là, quand il était avec ses disciples, et qu'il leur parlait, et il leur montrait effectivement, ils étaient très heureux de pouvoir avoir le maître avec lui, parce que chaque fois qu'ils avaient des questions, ils savaient qu'ils avaient la bonne réponse. Ils étaient sûrs et certains de la réponse qu'ils avaient à recevoir. C'est pourquoi lorsqu'ils posaient des questions ici, ils étaient tellement attentifs, et dans le respect de la réponse qu'ils leur sera donnée, parce que c'était la chose sur laquelle ils voulaient réellement s'accrocher à cela. Alors qu'il leur parlait, il leur fait comprendre effectivement qu'il en sera de même qu'au temps de nous, et ainsi de suite, ainsi de suite, et comme vous pouvez l'entendre aussi, et puis il dit, en rapport avec l'événement dont il avait fait la promesse, il s'est dit, en ce temps-là, effectivement, deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé, et deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé, et deux moudrons ensemble, effectivement, l'une sera prise, et l'autre sera laissé. Vous savez, c'était quelque chose de très touchant, de pouvoir réaliser qu'effectivement, alors que c'était un événement dont tout le monde se dit, « Ah ben nous allons tous monter, nous allons tous partir », comme je l'ai dit l'autre fois, je pense ici, et c'était jeudi, je pense, alors que lorsque j'étais là-bas, j'ai entendu donc de mes propres oreilles, un prédicateur, effectivement, qui disait, effectivement, « Oui, tous les croyants, tous ceux qui croient, tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui sont des chrétiens, effectivement, et bien tous sont des épouses, et ils vont tous partir, parce que tous les croyants doivent partir. » Évidemment, c'est ça que, ce que la pensée de l'homme peut le constater, évidemment, et comme je me souviens, vous savez, il y a dans la façon de voir des gens par rapport à la parole de Dieu, comme mon précieux frère, bon, là, il n'y a pas que Dieu bénisse les chrétiens, et il y a une confusion énorme, et bien voilà, les gens sont dans la confusion, sans se rendre vraiment compte, et le Seigneur, qui est notre Dieu, vient pour pouvoir donner, effectivement, la lumière, comme dans ce temps du soir, effectivement, et combien les gens étaient embourbés dans beaucoup de choses, mais Dieu donne cette parole du temps du soir, mais les gens ne veulent pas garder la lumière, les gens veulent continuer simplement dans leur foi, et ils ne pourront jamais dire que le Seigneur n'a pas été miséricordieux, ils ne pourront jamais dire que le Seigneur n'a pas été bon, qu'il n'a pas été juste, Dieu est juste, même les étoiles ont confirmé ça, même le ciel a confirmé ça, qui peut nier que dans cet âge ici, Dieu n'a pas agi, d'une manière tellement aussi puissante, et surnaturelle, que même l'homme qui est un peu la tête, un peu comme ça, peut dire qu'ici, c'est quand même Dieu, même si je venais, vous vous souvenez, comme Nicodème, je pense que c'était lui qui venait de lui, il pouvait regarder, il pouvait dire que nous, par quelqu'un qui ne voulait pas, vous, l'un public, mais au faire fond, il disait que nous savons que tu es un temps, que tu es venu de Dieu, et dans cet temps dans lequel nous vivons aussi, les églises, évidemment, peuvent aussi réaliser que le Dieu du ciel a eu à pouvoir manifester sa puissance et son autorité, pour réellement que nous qui sommes, qui avons eu la grâce de pouvoir réellement reconnaître cela, nous puissions avoir encore plus d'assurance dans les choses que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir manifester. Et comme nous le disions tout à l'heure, effectivement, alors, il leur parlait, effectivement, et comme la pensée de l'homme, de pouvoir voir, « Oui, Dieu, il est bon, effectivement. » Vous l'avez toujours entendu ici, j'ai toujours eu à pouvoir vous le répéter, frère. Notre Dieu, notre Sauveur, il n'est pas un éboire. Il n'est pas là pour ramasser les saintes, en fait. Vous savez, quand ta femme va partir, il ne va pas ramasser les saintes, partir, non, 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 non. C'est pour ça, nous sommes dans un temps où nous devons vraiment être reconnaissants à notre Dieu, parce qu'il nous a envoyé la parole qu'il fallait pour nous, cette parole qui nous nettoie, qui nous nettoie pendant que nous sommes là. Mais si vous voulez vivre dans votre sainteté, c'est votre droit. Si, le rabbi nous dit, « Mais il faut que vous lavez, prenez l'eau et là. » Non, 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 je me servis dans mes pouces, il n'y a pas de problème. Mais au fur et à mesure que les semaines, les jours passent, vous voyez que votre peau commence à avoir de petits problèmes parce que quelqu'un qui ne se lave pas, il va avoir la gagne. Et qui ne se lave pas, il a un problème. Donc, il faut au moins prendre une douche, au moins, et c'est parce qu'il faut que toutes les saintes du corps puissent en aller. Donc, ce que le Seigneur, notre Dieu, donne comme grâce à chacun de nous, c'est que nous puissions arriver à la connaissance de la vérité. Et comme l'Écriture le dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Donc, lorsque nous arrivons à la connaissance de la vérité, alors nous savons, comment nous devons arriver à pouvoir nous appliquer. Nous l'avons entendu, en fait, si la vérité, comme le Christo le dit, le Seigneur l'a dit dans Ésaïe, quand il a dit, « La vérité sort de ma bouche. » Amen. Donc, nous devons être réellement attendus à pouvoir simplement se référer à ces dieux. Et il leur dit, « Deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. » Mais avec la pensée de l'homme et le sentiment de l'homme, mais Dieu est vraiment bon, mais il va prendre tout le monde. Béniné, frères et sœurs, il est absolument important, comme toujours, que nous puissions connaître le Dieu qui nous a appelés par sa grâce. Par sa grâce, effectivement, qui nous a appelés, pour que nous puissions savoir comment marcher avec lui. Il n'est pas un homme comme nous, mais il est Dieu. Amen. Il a été dans notre chair, effectivement, dans la chair humaine, pour aussi arriver à pouvoir aussi savoir ses émotions, qu'un homme peut avoir. Donc, il comprend, effectivement, mais malgré cela, il demeure Dieu. Amen. Et en tant que Dieu, comme j'ai donné aussi l'autre fois, je disais, parce que, vous vous rendez compte, que ça devait être quand même un peu quelque chose qui est dans la tête, dans l'être humain, c'est impossible. Voyez, prendre du sang et amener ça dans le lieu très simple. Je souviens, c'est qu'il y a quelqu'un, vous savez, je pense que ça serait bien que je puisse faire des choses, vous savez, des belles fleurs et une bonne viande, peut-être là, bien couvrées, c'est pas mal comment, les choses bien propres là. Ré, rentrer là, vous savez, vous savez que cet homme là, regardez comment, Dieu est tellement un Dieu saint. Vous suivez? Amen. La manière dont le souverain sacrificateur devait s'habiller, ça ne devait pas être comme lui penser. Mais en fait, comme Dieu voulait. voulait parce qu'il y avait l'homme qui était bien cousu, effectivement, avec les fautes, avec les diarres, donc tout ça, c'était parce que l'homme pensait, c'était ce que Dieu pensait. Donc Dieu disait que c'est, si tu veux entrer dans ma présence à moi, voilà comment tu dois, et puis tu ne dois pas, tu as été vivre avec des prévilles, des chameaux, des vaches, etc. Et tu viens avec l'odeur des châles, l'odeur des vaches, vous suivez? Amen. Tu sens comme, je ne sais pas, dans la chair, dans la chair, dans la chair, mais quand autant, on peut les dire. Donc on est aussi là avec les vaches et puis à ce moment, on sent, on peut dire, on ne peut pas entrer comme ça. Dieu dit, non, le souverain, ça crée d'acteur, il doit être loin et puis parfumé. Parce que je ne vais pas sentir des châles, des châles, des vaches, dans ma présence. Vous comprenez? Donc cet homme, quand il venait, il du exigier qu'il soit propre. Amen. Donc il est fait sentir bon pour entrer dans. Vous savez, le parfum qui était formé pour ce bête, ce n'était pas comme le parfum de commun, ce qu'il avait fait. Non, c'était le parfum pour cela. Donc loin, et puis parfumé, et puis dans la dos. Vous voyez, regardez d'abord, d'abord, Dieu exignait qu'il soit propre. l'habillement, c'était du lin, donc vous voyez, donc c'était pas quoi? Donc tout, imaginez, l'homme qui était là, qui devait entrer, il devait habiller, d'abord savoir que ses vêtements étaient bien propres. Amen. Ah, c'était bien gardé et en plus, vous savez, pour rentrer dans ces lieux très sains, il fallait vraiment être conformément, 100% à la volonté de ce que Dieu voulait, effectivement. Et cet homme, étant habillé comme cela, étant parfumé comme cela, vous pouvez penser, mais si c'est comme cela, alors vous me apportez encore des beaucoup plus jolies. Or, ce qui devait rentrer avec, c'était du sang. Et là, un peu la comparaison par rapport à la propriété, les vêtements, et puis les parfums, et puis tu tiens dans tes mains du sang. Pour rentrer, vous savez, c'est pas beau à voir. Donc là, on a Sébastien de sang, du sang qu'on a, et puis on rentre dans un lieu très sain. Si on réfléchit, c'est nous, on fait la passe. Donc ça, pour l'humain, ça ne voulait rien dire, mais pour Dieu, c'est sain avec son importance. Donc c'est pourquoi mon frère et ma soeur, nous ne devons pas écouter notre intelligence, notre propre compréhension, et va nous dire beaucoup de choses qui sont correctes sur notre pensée, qui sont correctes sur notre pensée, logique. Parce qu'on peut aussi avoir une logique aussi, on est parce que, parce que, parce que, parce que, alors, 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 c'est comme ça. Et ça, c'est votre logique, mais celle de Dieu n'est pas. Amen. Amen. Vous savez, ce qui est difficile pour un homme, pour une femme, c'est de mourir, en fait, à sa propre conscience. On s'accroche trop à ce que nous avons, effectivement, moi, je pense comme ça. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas pu reconnaître aussi le temps de leur visitation, parce qu'ils pensaient comme ça. Vous pouvez vous rendre compte, frères, parce que je parlais avec une dame hier qui m'avait appelé l'homme, et alors, elle me parlait et me disait qu'elle était aussi chrétienne, et je lui parlais un peu. Alors, je lui ai dit, vous pouvez un peu vous rendre compte d'une chose, frère, c'est ça. Le Seigneur, le Sauveur, n'est pas né en Égypte, ni à Bruxelles, ni, je ne sais pas moi quoi, en Australie, que ce soit en France ou en Allemagne, ou en, je ne sais pas moi, en Abogébie, mais il est né ou c'est en Israël. Vous savez ça, non? Et ce qui est particulier encore, effectivement, c'est que il est venu conformément à ce que Dieu avait annoncé par la bouche des prophètes, dont tous lisaient les Écritures. Il l'a acquis. Et oui, voilà, effectivement, qu'il rentre aussi en scène. Vous suivez. C'est quand même assez étonnant, il rentre en scène, et il brèche, il brèche de l'Évangile. Et la Bible nous dit, c'est le même temps, la Bible nous dit que les Juifs qui étaient là, ils ont cru à la parole. Vous vous souvenez? J'aime beaucoup ces chapitres. Ils ont cru à la parole. Et les Seigneurs qui le regardent, ceux-là qui avaient vraiment cru, parce que regardez très bien, frère, les Écritures dit clairement que je vais dire avec vous, dans Jean, chapitre 8. qui es-tu, lui dire-t-il? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous qui a jugé en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au moins. Ils ne comprirent point qu'ils leur parlaient du Père. Jésus leur dit quand vous aurez élevé le fils de l'homme. Alléluia. Vous vous rendez compte, frère, ils savaient effectivement comment les choses allaient se passer et ils disent encore d'avancer quand vous aurez élevé le fils de l'homme. Il dit, il dit, alors, vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. C'est lui qui m'a envoyé et est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. C'est clair. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui. Ce n'était pas des étrangers, c'était des juifs en fait, des gens qui avaient entendu effectivement ce que le prophète avait donc annoncé ainsi de suite. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors là, ça devient quelque chose de particulier. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alors là, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et comme nous l'avons toujours eu à pouvoir l'entendre ici, je me reviens toujours dans l'islam, je crois que comme tout prédicateur évidemment, lorsque les gens croient et on saute de joie et ça c'est vrai. Parce qu'on est heureux de pouvoir voir les gens qui se donnent au Seigneur de tout leur cœur. Mais notre Dieu est un Dieu merveilleux. En fait, le Seigneur ne voit pas l'extérieur mais voit l'intérieur. L'intérieur, l'intérieur. qui voit effectivement comment votre cœur réagit à ce moment-là. Est-ce qu'effectivement ce cœur-là s'est donné totalement ou bien vous croyez jusqu'à un certain moment. Ici, jusqu'ici, on peut croire ce qu'il dit. Mais on va parler plus loin parce que voyez-vous, nous savons qu'il est. Vous suivez cela ? Et le Seigneur qui sonde les reins et les cœurs n'a pas le même Dieu que les hommes que nous sommes évidemment. Alors là, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, mais si vous, est-ce que vous suivez ? Si vous demeurez dans ma parole, ce n'est pas pour rien qu'il a dit cela. Il savait effectivement que oui. Il ne lui a pas dit que nous croyons effectivement, mais c'était des croyants limitrophes. Il dit, on peut croire jusque-là parce qu'il faut qu'on attendait le souverain sacrificateur. Il ajoute encore pour qu'on voit ce qui s'est vrai. C'est la vérité. Et puis, il dit, si vraiment vous demeurez dans ma parole, ça c'était là quelque chose, vous savez, c'est la parole de Dieu et les sons de les reins et de les cœurs. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment médecin. parce que vous avez témoigné effectivement que vous avez cru en moi et si vous croyez en moi, alors vous êtes censés pouvoir être mes disciples parce que ce que j'ai dit, je vous l'ai dit, je n'étais pas de moi-même, je me l'ai dit mon Père qui me l'a enseigné, qui me l'a donné. alors je vous l'ai dit à vous aussi, vous vous souvenez, comme le Père m'a aimé, il m'a donné la porte, j'ai gardé aussi, comme le Père m'a aimé, je vous envoie aussi, je vous envoie aussi, comme le Père m'envoyez aussi, envoyez-vous aussi, la même parole. Et là, maintenant, vous avez remarqué qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, 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 verset 33, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire aujourd'hui que, oh là là, frère, je crois que tu divagues effectivement, cher monsieur, tu commences à divaguer. Non, vous êtes un slave de ton père, non? La posée d'Abraham, nous avons toujours été libres, mon frère et ma soeur, mais l'esclave de ceux qui vous rend prisonniers en France. Moi, je pense que, moi, j'imagine que, d'après moi, ça doit être comme ça. tu es prisonnier de cela. Sinon, tant que cela est en toi, si Satan a la domination, il agit en fait. C'est comme cela. Ce n'était pas des païens, c'est des hommes, c'était des croyants. Il dit, tu ne peux pas nous parler comme cela comme si nous ne connaissions pas la vérité. Nous connaissons la vérité. Mais il a regardé parce que son cœur était triste. nous sommes la postérité d'Abraham. C'est le frère encore effectivement à Abraham et à s'accrocher en dessine. Si donc, nous sommes la postérité d'Abraham, ça veut dire que nous sommes déjà sauvés. Et à la portée d'Abraham, il n'y a rien qui peut nous empêcher de pouvoir aller dans le ciel et il n'aura pas sa vie. C'est bien. Vous voyez, frère, deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux moudrons ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissé. Deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Évidemment, ils étaient la postérité d'Abraham parce que le Seigneur l'a reconnu. Il a dit, on continue ici, il dit, il dit, d'abord, il dit effectivement que nous ne fûmes jamais esclaves de personne, comme a dit Dieu, vous deviendrez libres. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le répliqua Jésus qui compte ses livres au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Je sais, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, c'est vrai, mais, mais, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et pourtant, il avait cru. Vous suivez ? Oui, mon frère. Ça, c'est la question que tu dois arriver à pouvoir te poser, toi. vous savez, comment est-ce que les choses se sont passées en Israël ? Vous avez l'habitude de pouvoir voir les grands sacrificateurs, les pharisiens qui faisaient tellement des démonstations et où ils étaient tellement impressionnants dans la sainteté, dans, oh, ici, vous connaissez tous l'amour. Donc, ils avaient vraiment cette vision-là de dire, s'il y a des gens qui doivent aller au ciel, c'est bien les pharisiens, les hérotiens, les saintetéens, parce que, lalalala. Comment cet homme des Galinées est entré en scène ? La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Amen. Amen. Méprisez-les tous. En fait, quand on le regardait, vous n'avez pas réalisé que c'était le Fils de l'homme lui-même, que c'était Dieu lui-même. Vous vous rendez compte, vous voyez, c'est Simon, Simon qui, il avait invité, Simon ne l'a même pas pris en considération, donc rien du tout. Mais c'était les grands pharisiens ou le rabbin qui était là, mais on le faisait s'asseoir sur les grandes places, effectivement, mais lui, Et pourtant, lui, c'était le sauvage en Israël. Et en fait, souvent, on attend que Dieu fasse quelque chose qui soit conforme à ce que nous pensons, nous avons imaginé, et ce que nous avons été dit, en fait, d'une certaine manière, mais Dieu fait les choses à sa manière. Amen. Et c'est pourquoi nous avons besoin de pouvoir être vraiment délivrés, libérés, effectivement, de ce que nous sommes, notre façon de pouvoir voir et de pouvoir réellement aussi considérer les choses de Dieu, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse faire nous prendre le contrôle de chacun des mondes et qu'il nous instruise de la manière dont il le veut. Pourquoi est-ce que Dieu n'arrive pas à pouvoir agir totalement et puissamment dans la vie de tout un chacun ? Mais c'est parce qu'en fait, on ne lui donne pas la manière dont Dieu a tant de nous. Nous sommes très hésitants, effectivement, et très difficiles à pouvoir vraiment croire en réalité que c'est ça, la parole de Dieu. On vient jusqu'à une certaine limite. Vous savez, je parlais, il y a un frère qui m'a appelé, c'était hier, je pense, après tant de temps, évidemment, vous savez, j'avais un bon bout de temps, je n'avais plus de nouvelles de ce frère. À l'étranger, je suis en Suisse d'accord, c'est tout. Et il m'appelle hier, il m'a retenu longtemps, j'aime beaucoup ce frère, il m'a retenu longtemps au téléphone. Vous savez ce qu'il me dit ? Il me dit, frère, je dis, mais frère, je suis heureux, ça fait un bon bout de temps, plus à moi que je n'ai plus, même parce que beaucoup de moi, je n'ai plus de nouvelles depuis les temps que nous avons eu à l'arrivée. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors, vous savez ce qu'il me dit au frère, je veux te dire une chose, je veux te dire une chose, il dit, les bonnes cançons que tu apportes, nous écoutons. Amen. Là, nous écoutons, il dit, et puis il dit, je veux te dire une chose sur ma table ici, je trouve quelques brochures que tu as eu à pouvoir écrire, que j'ai pris plaisir. Et le matin, d'ailleurs, je l'ai lu, je l'ai rélu encore, il me demande, est-ce qu'il n'y en a pas encore une note que tu as encore maintenant, que tu peux me faire savoir que tu as fait sentir pour que tu m'envoies. J'ai dit, probablement, mais tu vas vouloir. Alors maintenant, il me dit, frère, je veux te dire une chose, nous avons écouté, nous avons écouté toutes les prédications en suivant, réellement de près, ce que tu as enseigné, ce que tu prêches, et je peux te dire une chose, frère, nous n'avons trouvé aucune fausse d'optrie. Amen. Amen. Laissez-moi qu'il soit dévié. D'ailleurs, nous qui étions toujours, Branham a dit avec Brouchot, Branham a dit, maintenant, nous sommes revenus, et quand on revient à la Bible, on pense à l'Église. Amen. C'est l'homme de la Bible. L'homme de la Bible. J'ai dit, oh, on dit, même parmi les tonneristes verges, on parle des Églises, il dit, c'est le Méli-Mélo, et maintenant, tous, maintenant, on fait le revenir, et il y a cela, il dit, c'est la Bible, et quand on parle de la Bible, on pense à l'Église. Amen. Je dis, que Dieu vous bénisse, et je veux venir, et ça, je veux venir, à la conférence, effectivement. Pourquoi, ma frère, ça veut dire que beaucoup écoutent, ce que Dieu connaît, Dieu le conduit. Évidemment, les uns et les autres, ils écoutent, ils essaient de pouvoir voir effectivement si c'est, si c'est, si c'est conforme, si c'est pas conforme, effectivement. Et Dieu qui nous accorde la grâce de pouvoir réellement nous tenir, effectivement, dans sa parole, ce n'est pas nous qui convaincons les gens, c'est Dieu lui-même qui convainc, effectivement, son peuple et ses enfants pour qu'il puisse réellement réaliser que en marchant, non pas en pensant. Vous n'avez, comme mon précieux frère, Dieu le conduit, pour pouvoir prêter, que Dieu le bénisse, vous l'aime très bien. Et vous n'avez réalisé pas réellement que quand nous regardons effectivement comment Dieu agit, ce que Dieu fait avec nous, nous ne pouvons que le louer. Amen. Nous ne pouvons que le louer, nous ne pouvons que le glorifier. moi, je suis le premier à lui dire merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, frère, oui, frère, je le glorifie et tout mon corps peut pour ce que vous, mais toute mon âme. Et je prie Dieu pour que les Seigneurs vous aident afin que vous puissiez vous accrocher davantage à la chose du Dieu. Frères, je vous rappelle encore une chose aux frères, moi, j'ai dit bien, avec tous les frères, tous les prédicats, j'ai jamais eu des problèmes. Vous savez, et qu'est-ce qui s'est passé ? on n'en veut plus, les VCs étaient d'antéchristes. Vous vous souvenez ? J'ai bien parlé de cela parce que vous devez écouter ce qui va suivre. C'est absolument important. Les VCs étaient d'antéchristes. Cela n'a jamais été des VCs qui a été à la base du problème. Vous vous souvenez ? Pourquoi vous devenez simulé comme ça ? Vous étiez là. Non, frère, il ne faut pas chercher nous. Ce n'est pas frère, si Dieu veut que vous puissiez entendre, je veux que vous le compreniez. ce n'est pas les VCs. Ce qui a traité d'antéchristes, ce n'est pas moi. On a traité les VCs de d'antéchristes. C'est celui qui se prend pour le Christ. Vous vous souvenez, non ? Et pourtant, je n'ai jamais rien dit. À ce sujet, je n'ai jamais rien dit. Quand je suis revenu, je n'ai fait commenté mon lien effectivement. Ce que Dieu fait, c'est un vrai missionnaire. Mais qu'est-ce qui se passe effectivement ? Mais voyez-vous, c'était Dieu qui voulait que je puisse arriver à pouvoir sortir de ceux qui n'étaient pas que tu es là. Parce que quand je vois, quand je vois, par exemple, des frères ou des sœurs qui viennent, on frère, je donne l'exemple, on frère, vous avez parlé des rois de Franck, je veux dire que, c'est, 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 je vous donne un exemple. Moi, je me pose la question. Frère, je n'ai jamais vu ou entendu qu'un frère ou une sœur est allé voir les rois de Franck pour dire frère Franck, j'ai entendu, tu as parlé des frères des fesses, c'est pas récent. C'est récent comme ça. Mais ça. Mais vous, vous, Joseph veniez, oh, tu as parlé des frères. Tu as parlé des frères. Donc, quand, oh, il parle de moi, vous n'allez jamais dire. Mais quand on parle des... Ah là là, c'est comme si on a... Mais je ne comprends pas, frère. Quand on parle du Seigneur, du mal du Seigneur, vous n'agissez jamais. Jamais, jamais. Je ne peux pas qu'on comme ça. Et puis, vous me dites, oh, je suis croyant, je crois en Dieu, je veux partir dans les bancs. Je ne peux pas comprendre. Vous avez l'amour qui n'est pas l'amour de Dieu. Donc, quand on parle sur les fesses, allez là-bas. Dieu s'appelle, non, 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 je connais les fesses. Non, vous vivez avec lui ici. On parle, oui, c'est vrai, je peux en fournir des doutes quand même. Mais quand on dit, ah, les frères, ah, non, 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 frères, tu ne peux pas parler parce que nous, vous l'avez appris. Je vous dis, frères et soeurs que Dieu vous a commandé. Amen. Il est absolument important, d'abord, que vous puissiez quand même. Qu'est-ce que Dieu bénisse pour que vous puissiez faire ? Je ne lui ai rien dit, mais Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir parler de l'historique des autres vies, n'est-ce pas ? Amen. Tu vois que quand même, chacun de vous ici-là est quand même un témoin de la que nous avons vécu ici. Amen. Il n'y a jamais rien dit. Il n'y a même quelque chose. Tout est fini de l'autre côté là-bas. Ce n'est pas moi qui ai chassé. Ce n'est pas moi qui ai dit on coupe, on coupe, on coupe. Je n'ai jamais rien dit. Dieu ne me conduit pas à avoir des contacts avec Dieu. Je demeure simplement avec ce que Dieu donne. Amen. Mais le passé doit être enterré avec son passé. Amen. Frère, on ne peut plus aller ramasser des choses qui sont passées. Il faut maintenant aller de la vente. Amen. Il faut que nous puissions comprendre ce chose-là. Lorsque la situation est arrivée, je n'ai pas vu un frère que Dieu bénisse mon frère Montart. Amen. Mon frère passé. Amen. tous les autres frères effectivement. Mais les autres frères. Je n'ai pas vu un frère qui a dit vous voyez les fessées nous avons compris. Non, non, non. Tous. Ils se sont mis effectivement dans les cadres parce que si tu pars avec les fessées tu es plus aussi un traîniste. Il y en a ceux qui ont pris une position par pour les fessées mais pour l'apprendre. Amen. Donc, mon frère et ma soeur je ne le dis pas en secret je lui dis ici. Tout le monde entend. Tout le monde va suivre effectivement. Pourquoi on n'aime pas dire les frères a dit tu dis non c'est vrai tu dis tout ce qu'il y a pour valider à vrai on dit ici. Chez moi tu assumes la responsabilité. Amen. Vous devez être aussi de ceux que Dieu a ouvert les yeux. Si vraiment j'étais fautif vous devez quand même dire que les frères c'est fautif mais si Dieu a te montré quand même que les choses ont été comme ça alors prenez position pour Dieu. et pour Dieu défendez la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas qu'on n'a pas mais il dit frère quand c'est faux quelque part c'est faux. Amen. Quand c'est vrai c'est vrai. Amen. Quand Dieu détend la main accepte-la. Amen. Laisse-toi conduire effectivement dans ces chemins en vérité. Comme tu dis vous ne le savez pas frère il y en a beaucoup beaucoup qui se connaissent vous savez ce qu'il m'a dit le frère il dit frère nous voyons combien Dieu est dans ton ministère vous savez que ce frère est un frère qui croit au ton air oui vous ne le savez pas il dit mais nous voyons combien nous voyons combien Dieu est dans ton ministère et combien Dieu agit aussi puissamment mais bien les mecs qui sont ici ils ne voient rien ceux qui sont là-bas ils voient rien et quand ils sont comme ça comme ça comme cela ils cherchent à pouvoir écouter pour savoir ce que Dieu veut pour voir passer son de Dieu c'est le fils de Dieu que le Seigneur va accorder et nous n'avons jamais été esclaves de personne nous sommes la possédée d'Abraham restons dans cette position là mon frère et ma soeur Dieu ne peut rien faire et c'est comme ça qu'il dit si vous étiez vraiment la possédée d'Abraham vous me mariez c'est pas possible ça nous sommes la possédée d'Abraham et puis toi tu nous dis que si nous étions nous t'aimerions et quoi est-ce que tu penses que nous ne t'aimons pas il dit mais si vous cherchez à me faire mourir vous êtes là et en fait vous n'écoutez pas vous cherchez simplement qu'est-ce qu'il va dire c'est ce qui est triste frère Dieu vous parle vous entendez on va entendre un tout petit peu s'il va parler de ceux qui sont au nord et à l'est qu'est-ce que moi j'ai à voir avec le nord et l'est j'ai à voir avec la parole de Dieu c'est à ça que Dieu Dieu m'a appelé pour prêcher la parole pas prêcher contre les gens jamais c'est pas mon travail je prêche Dieu sa parole pour que les hommes soient sauvés elle a trissé ceux de ces âmes qui sont là en train d'écouter c'est au nord qu'il a parlé ah je dois aller le voir parce qu'il faut qu'il me dise pourquoi il a parlé du nord ne perdez pas votre temps il était très clair j'ai toujours dit ici frère j'ai toujours été assez clair quand vous voyez qu'il est fessé à dérailler et qu'il ne voit pas comme vous croyez vous pouvez partir je n'ai jamais supplié quelqu'un d'investir dans cette façon chacun de vous est libre il est tellement librement il ne faut pas penser que j'ai dit les gens ici jamais je n'irai quelqu'un frère votre âme a plus de prix aux yeux de Dieu si vous trouvez que cet homme est un faux qui va nous conduire à la mort abandonner pour l'abandonner et puis vous en allez là je pense que à ce moment là vous serez tellement cessez des choses des enfantillages inutiles nous devons avoir la maturité nous avons affaire maintenant à la parole de Dieu et c'est avec lui que nous avons affaire alors nous devons continuer nous allons prendre l'écriture dans le livre de 1 Pierre au chapitre je suis dans la joie que je viens d'ici pendant que nous sommes venus ma soeur bien-aimée viens par ici je voudrais bien que tu en vas ici aujourd'hui dans 1 Pierre au chapitre 2 ma soeur que Dieu te bénisse oh là là que je suis content viens par ici viens moi bien-aimée vous voyez cette soeur c'est notre soeur Amélie elle vient de Burkina Faso cette soeur je l'ai connue il y a tellement longtemps quand je vais en Burkina Faso voici la soeur qui prend soin de vous celle qui peut parler avec son mari son mari c'est vraiment extraordinaire frère Zervo comme vous la voyez quand elle est là-bas même quand il y a un problème qui se passe dans sa vie dans ceci avant de pouvoir avancer et l'écrit à votre femme et puis 2000 et quelque chose je me souviens quand j'étais encore sur le chemin des Messies que je revenais je disais elle m'écrivait presque tout le temps et c'est une fille d'avoir Amélie je demande la parole de Dieu malgré les difficultés quand elle entendait les conseils que je lui donnais elle m'était en pratique Amélie que Dieu te bénisse ma bienvenue et nous sommes heureux de pouvoir te voir parmi nous nous prions que les séjours soient aussi un bon séjour elle va rester un peu longtemps Amélie nous voulons prier pour elle Amélie Pécieux Sauveur Amélie la gloire et l'honneur ton vieil en gros ce matin Béni sois-tu pour notre Sœur ma béni Père que tu as promis que l'oblution va parmi nous encore aujourd'hui je prie au reine et pour son mari aussi mon bénébé Père mon frère Zervo mon Dieu ce foyer c'est pour mon bénébé tu m'as fait la grâce de voir les connaître Père et c'est aussi attaché mon bénébé Père de ta parole à toi mon Sauveur comme ma Sœur est thème de tout son cœur mon bénébé Père nous voulons qu'elle soit béni Père nous voulons que sur ce jour parmi nous bénébé Père ce soit aussi une grande bénédiction pour nous bénébé qu'il soit plus engros d'expérimenter encore davantage pour voir qu'il soit vraiment béni pour avoir la paix la joie d'avoir communion aussi avec ce fère et ce sain nous t'en remercions pour tout car nous t'avons ici prié au nom de Jésus-Christ Amen que Dieu te bénisse mon bénébé Père va t'asseoir pendant que nous sommes debout nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2 nous lisons à partir des versets même 18 serviteurs soyez soumis en toute crainte à vos maîtres non seulement à ceux qui sont bons et d'autres mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de croissance envers Dieu quand on souffre injustement en effet quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien c'est une grâce que je vous ai rendu et c'est à cela que vous avez été appelé parce que Christ aussi a souffert pour vous vous laissant un exemple enfin que vous suiviez ces traces lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche de quel il ne s'est pas trouvé de fraude lui qui injurie les rendez-vous des joueurs maltraité les faits des points de menace mais ça remettait à celui qui juge justement lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois enfin que mort au péché nous vivions pour la justice lui par le maîtrisisme duquel vous avez été guéri car vous étiez comme des premiers ronds maintenant vous êtes retourné vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes nous sommes heureux père les liens de cette parole qui consoleraient nos cœurs l'orange honneur à toi encore aujourd'hui puisque tu es digne d'être vraiment adoré glorifié verset de ce que tu nous parles encore dans ces temps où nous sommes ce que tu nous éclaires encore par tu puissons et nous conduisons béni mes pères l'éclaté en clarté des lumières la lumière belle béni encore ta parole pardonne-moi mon maître béni père et accorde-moi la grâce et te loue au père parce que tu es vraiment vivant et tu nous conduis tu nous éclaires et tu nous soutiens tu nous fortifies nous sommes heureux de pouvoir aimer marcher avec toi père sain oui père béni ton peuple encore aujourd'hui et accorde-nous cette grâce nous t'avons ainsi prié pour nos élus de Christ Amen que le Seigneur vous bénisse et vous asseoir nous remarquons qu'effectivement que dans cette écriture que nous venons délire cet homme est aussi particulier cet homme qui vient de pouvoir nous écrire ces paroles que nous avons et nous savons que réellement que ce qui a eu à pouvoir écrire et cela est dans la Bible et qui est réellement la parole de Dieu c'est là même pas la parole de Pierre mais bien la parole du Seigneur qui réellement au travers de Pierre nous parle effectivement et nous montre parce que il revient à quelque chose qui est tellement si important montrant réellement comment le Seigneur lui vient parce qu'il dit qu'il a laissé aussi un exemple en fait et c'est ce qu'il y a c'est que le Seigneur dit aussi mais tel il est tel aussi nous sommes c'est-à-dire que si nous l'avons accepté de tout notre cœur nous l'avons aussi accepté aussi de porter le propre de soi et que dans ce moment effectivement nous savons que l'homme est effectivement aussi le monde dans lequel nous nous trouvons est hostile effectivement à ce qui touche au Seigneur malgré ce que les églises peuvent dire malgré ce que les gens peuvent vraiment dire effectivement le monde n'aime pas le Seigneur Jésus Christ oui frère et soeur et c'est étonnant frère et soeur de pouvoir réellement constater cela et nous lui sommes reconnaissants pour vraiment cette lumière au temps de soeur le monde dans lequel nous sommes ça soit le monde effectivement le cosmos comme on peut le voir et aussi effectivement le monde religieux n'aime pas le Seigneur vous vous souvenez dans la scène de l'Écriture vous frère et soeur dans Matthieu chapitre 7 voulez-vous que nous lisons en ligne regarde Matthieu chapitre 7 je pense que c'est ça oui c'est ça Matthieu chapitre 7 il dit ici verset 21 c'est toujours le maître qui parle il dit verset 21 ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux vous rendez-vous ceux qui me disent Seigneur Seigneur et pourtant il appelle Seigneur il dit mais ils ne vont pas tous entrer dans le royaume des cieux ça vous rappelle quand même quelque chose vous vous souvenez effectivement dans les scènes d'Écriture quand les enfants d'Israël étaient donc en Égypte vous vous souvenez mais les priers l'homme de Dieu non et vous vous souvenez encore effectivement comment le Seigneur s'est adressé effectivement il dit laisse j'ai entendu les cris des membres c'est vrai mais il a fait tout sortir pour le conduire dans les pays où coulent le lait et le miel évidemment quand les Égyptiens le regardaient et avec le regard qu'ils posaient sur eux ils disaient effectivement que c'est le Père de Dieu et il était ce que le Seigneur a dit c'est vrai non oui il a fait sortir à bras puissants ils sont tous sortis en fait comme vous savez nous en avons parlé aussi ici vous l'avez aussi entendu c'est là toujours dans votre mémoire vous avez remarqué que Dieu est vraiment un Dieu précis c'est pas un Dieu qui travaille dans le désordre dans le bourgeois parce qu'on fait et puis on sait qu'on sera comme cela Dieu est comme cela non Dieu est un Dieu qui est très précis nous l'aimons beaucoup parce qu'il a un regard tout à fait divin parce que lorsqu'il pose ce regard sur l'homme il connaît l'homme ils sont tous sortis comme vous le savez mais maintenant pour entrer dans le pays de la promesse c'était cela le problème Dieu n'avait pas parlé en secret il a bien dit clairement je vous fais sortir parce que je vais faire la promesse à bras que je le ferai sortir je le conduisai aussi dans le pays où vous mêlez le miel je ne vais pas abandonner ta postérité c'est merveilleux ça ce qui touche le coeur c'est de pouvoir voir l'amour que Dieu a à l'endroit de ceux qui l'aiment de tout leur coeur c'est un secret quelque chose de très important que nous pouvions arriver à pouvoir comprendre que parfois beaucoup de gens n'arrivent pas à pouvoir comprendre ce n'est pas le fait de dire que je suis croyant mais c'est le fait de pouvoir connaître ce lieu en disant et surtout surtout l'aimer de tout ton coeur de tout ton âme donc c'est ta passion à toi c'est Dieu et quand tu l'aimes comme ça oh il est juste il n'abandonnera pas ta postérité même s'il passe par le moment difficile la main du Seigneur à l'autre et sur ta postérité parce que c'est une chose qui est ton cœur à toi oh Dieu il y a vraiment à me dire j'essayais faire passer à me dire ton Dieu à moi à me sois entré et le Dieu de ta postérité ils y seront à servir et je veillerai parce que vous savez comme il disait à un frère avant je pense que vous disiez évidemment parce que les gens beaucoup de gens disent Israël est un peuple qui est c'est fini Dieu l'a abandonné évidemment nous les croyants nous sommes des véritables de Dieu et c'est notre Jésus il y a une chose que vous devez comprendre vous devez connaître Dieu Dieu n'a jamais rejeté l'Israël vous le connaissez non non ils sont ennemis ils sont ennemis à cause Dieu c'est de tout son cœur c'est de tout son cœur que Abraham la Bible dit il aimait tellement Dieu qu'il ne congérera même pas que son corps était usé dans la nature du palais il ne pouvait pas croire en Dieu le peuple était tellement si dur mon frère qui est espérant contre tout espérant qu'il eut une pleine conviction que ce que ce Dieu promène il a prouvé qu'il est non cet homme qui a lui dit mais prends ton unique enfant à la quatrième temps ton Isaac là qui a lui offrir Abraham ne l'a pas discuté frère que ton cœur à toi puisse comprendre ce que je veux nous n'avons pas un Dieu historique nous avons un Dieu qui est vivant qui parle et qui confirme aussi sa parole pour celui qui croit en frère et c'est pourquoi nous ne devons pas combler il faut qu'on connaisse ce Dieu effectivement le peuple viendra ça va remonter l'homme il va offrir moi cet enfant là Abraham Dieu Dieu observait Abraham dit je veux voir jusqu'à quel point il est merveilleux est-ce qu'il va craquer des achichis maintenant c'est fini j'ai fait prier à Dieu c'est pas possible est-ce qu'il va craquer est-ce que réellement c'est tout son cœur parce que vous savez quand vous avez dit Seigneur mon Jésus c'est mon cœur et mon âge que je suis je meurs avec toi je suis avec toi maintenant je t'appartiens ce que vous avez été esclaves du monde maintenant vous devenez esclaves de lui je me fais prisonnier de toi je veux te servir de toi comme tu le veux c'est quelque chose qui ne t'est pas comprendre c'est pourquoi à notre fois nous avons entendu pourquoi vous vous êtes fait baptiser parce que vous devez être conscient de ce chemin dans lequel vous vous êtes engagé il y a un gars qui dit «Tchemin » « Si tu es es toi » vous connaissez ta nom ? « Paro » 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 « Offre-moi ton fils dans les angles. » Et avant, c'était pas des bonnes batailles, c'était son âme, on l'aissé. Et voilà, il vit la moutarde, il dit, « Vous vous laissez ici, moi et l'enfant, nous monterons. » On n'aime pas seulement Dieu quand tout va très bien. L'amour de Dieu n'est pas avec l'Etat. L'amour de Dieu est l'amour de Dieu. Vous l'aimez parce que vous l'aimez. C'est pas les circonstances qui peuvent vous faire chanter la vie. Vous avez goûté qu'il est bon, n'est-ce pas ? Il est la vérité. Il est le chemin. Il est le bonheur. Il est le bonheur. C'est pourquoi il nous séparera. Quand Abraham a entendu cela, le Seigneur l'observait et le regardait. Je crois que même l'adversaire pouvait le regarder. « Tu as aimé tellement Abraham, on va voir un peu aujourd'hui. Tu lui demandes ce qu'il est de précieux. » « Ah oui, tu as tellement été heureux de le voir. » Il dit « Bon, Abraham, on va l'avancer. » « Bien sûr, mais on va voir maintenant. » Il va voir comment il va réagir. Et quand Abraham a entendu cela, il est arrivé sur la montagne. Et puis avec son fils. Vous voyez, ce tableau est toujours très touchant. De voir son propre enfant qui vous aime, comme vous savez, nous l'avons entendu ici. Un enfant qui vous aime, un enfant qui vous respecte. Vous voyez, il vous aime. Il est obéissant quand vous dites « Ah, il fait « Ah, frère, vous pouvez faire tout pour cet enfant. » Et là, là, il monte avec son papa. Ça, c'était encore du coup. Papa aussi, ferme, parce qu'il avait les yeux fixés. Pas sur les vêtements qui étaient autour de lui. Non, parce que si vous regardez les preuves autour de vous, vous allez sombrer. Je ne veux pas que je sois « Ah, c'était moi-ci. » Non, parce que vous le regardez. Mais ne regarde pas les preuves. Regarde, devant toi, c'est lui qui est comme « Pas moi, ça fait sortir les preuves. » C'est vrai, frère. Et tu sortiras. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a un témoignage que j'ai entendu. Ça, c'est mon précieux frère Pernand qui est en décembre. C'était dans une ville où il y avait des jeunes. Il y avait aussi un jeune homme qui était un peu… Par rapport aux autres, c'était un peu un jeune homme. Un peu du « Oh, mais pas au courage, il est comme ça. » Les autres, là, ils roulaient vélo. Ils vont mettre les pieds sur les guidons. Ils me disaient bien le vélo. Mais l'autre, là, vous savez, quand ils roulaient vélo, ils n'étaient pas tellement comme les autres. Ils tenaient bien son guidon. Les autres, ils pouvaient faire les salons. Ils ont bien eu un concours. Et voilà, dans cette ville, effectivement, il y a un concours qu'on va avoir pour… Celui qui va gagner ce concours, enfin, c'est pas mille de dollars, je ne sais pas tellement comment c'était, ou un nouveau vélo. Alors, le concours, c'était quoi ? On mettait une planche. La planche était d'ici et jusque-là. Puis ici, ça, c'était les trous. Donc, il mettait la planche. Mais celui qui va rouler sur cette planche d'ici et jusque-là, bas au bout et qu'il ne va pas tomber, mais celui-là va l'emporter donc. Alors, tous les scopères, c'est l'œil de nous, ici, nous sommes experts. Tu vois, tu n'as rien du tout. Et on va réussir cela à fêter. Et puis, le premier, qui se prenait pour un champion, il monte sur son vélo, comme il savait très bien que je maîtrise, il avait le même avec les ordeilles, et il a pu mettre son expérience. Il est monté à quelques centimètres de plus bas, pouf, il est tombé. Le deuxième, le troisième, le quatrième, tous tombés. Puis il restait celui-là qui… On s'est moqués bien de lui, il dit, il n'arrivait pas. On voit seulement, il enfonce son vélo. Et il monte d'ici. Le deuxième, il dit, oh, peut-être la soirée ne va pas regarder parce qu'il ne va pas faire long feu, là, il va tomber. Non, pas simplement que le monsieur, le gérant, est arrivé jusqu'au bout. Je suis grande surprise, il dit, comment ça se fait ? Tu serais venu, lui, mais, c'est pas possible, ça, il dit. Comment ça se fait que tu as réussi ? Il dit, mais, moi, il dit, vous avez tous fait une erreur. Il dit, mais, la gueule. Il dit, mais, quand vous, vous regardez la planche ? Moi, non, je regarde la planche. Par la planche, donc, il ne fait pas la planche. Donc, il est détenu, j'ai voyé l'objectif. Comme ça que j'ai réussi. Ah oui, c'est vrai. Le preuve, vous pourrez. Ça viendra. Mais toi, les gars, c'est un peu. C'est lui qui peut le faire sortir, effectivement. Il dit, mais, père, voici donc le feu, voici le couteau. Où est-il? Il a dit, oh, pour les saluages. S'il avait regardé son fils, effectivement, et qu'il a pensé, il avait regardé. Parce qu'il dit, il savait que Dieu lui demandait son fils. Mais il n'avait pas regardé à ce qu'il était autour. Il a regardé à ces dieux-là. Il a répondu à son enfant, mon enfant. Le dieu que nous servons. Lui-même. Oh, qu'est-ce que nous servons. Il s'est vouloir. Amen. Il est bon, vraiment. Vous voyez, c'est vrai. Donc, c'est un homme qui a pu pouvoir répondre, effectivement, à son enfant. Il s'est vouloir pour la cause. Et quand ils sont arrivés, effectivement, vous suivez. Il a pris son enfant, il a lié, effectivement, il a mis sur le bois. Il avait les frères. Et Abraham, haut de tout son cœur. Il prend, effectivement, son fils, effectivement, par le cou. Comme ça, il prend le couteau. Alors, il lève la main pour, effectivement, enfoncer son couteau. Avec détermination. Frère, il faut aimer Dieu. Amen. Sans nombre d'un doute. Alors, il était là parce qu'il aimait tellement Dieu. Il croyait tellement en lui. Il a voulu tout sacrifier. Il lève la main. Il allait enfoncer. Là, je lui dis, arrête, Abraham. J'ai vu que tu aimes Dieu. Amen. Jusqu'au bout de notre oeuvre. Tu es resté aussi ferme. Et Abraham lui dirait, oh Dieu, moi je t'ai pris. Moi je t'ai seul. Moi je gêne. Comment ça se fait que ça ne tourne pas bien dans ma vie ? Ça ne va pas du tout. Je vais, frère et soeur, cesser de plomber. Amen. Amen. C'est parce que vous ne connaissez pas bien Dieu. Et pourtant, Dieu veut se faire connaître à vous par la prédication de la parole. Vous approchez toujours. Moi c'est toujours comme ça. Moi toujours comme ça. Mais c'est normal. Que tu n'avances pas. C'est normal que dans l'épreuve, tu es chaud. Parce que tu deviens maître de toi. Tu veux te conduire, toi-même. Et quand même le Seigneur est ici, écoute bien, quand il dit, alléluia, mais j'écoute. Mais en fait, tu ne écoutes pas. Tu écoutes comme tu veux écouter. Tu filtres effectivement, tu dis, ça je veux que ce soit comme ça. Et ça comme ça. Avez-vous remarqué l'Écriture de l'Élysée ? Car maintenant, vous êtes retournés vers qui ? Au prochain, c'est dans l'épreuve. Il y a un bien que nous avons lu. Il y a un bien que nous avons lu. Verset 25. Car vous étiez comme des préviens. Vous savez ce que ça veut dire, les préviens ? Ésaïe, chapitre 53. Remettez-vous. Ésaïe 53. Il dit aussi, paroù. Ésaïe 53. Nous lisons ici. Verset 6. Nous étions tous errants comme des préviens. N'est-ce pas ? Chacun suivait sa propre voie. Donc, chacun suivait sa propre pensée, selon sa propre conviction, sa façon de pouvoir voir effectivement les choses, de sa manière. Vous avez remarqué que l'Écriture dit une chose, notamment, 1 Pierre, chapitre 2, chapitre 25. On dit toujours, quand nous disons, nous devons vraiment prêter attention à chaque ériture. Il dit, quand vous étiez comme des préviens errantes, nous avons compris ce que cela voulait dire. Donc, des préviens qui sont errantes, chacun suit sa propre voie. On est alors, voilà, j'ai regardé, comme c'est que vous étiez ça. Merci souvent de vous. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Est-ce que vous suivez ? Amen. Donc, nous parions, l'Abraham, les chrétiens, on me fait savoir que, malgré la classité de son œuvre, je vous ai raconté une fois ici, c'est pour ça, je vais vous montrer les films bibliques à nos enfants, et essayer d'être un peu raconté, pour corriger. Parce que l'Abraham que moi, j'ai vu, dans cette Bible, je vous assure, Comment est-ce possible, Dieu ? Toi, les dieux du ciel, tu demandes, je dis, oh, c'est vrai, j'ai vu ça, Abraham qui s'est plaignait, non, 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 Dieu, Dieu, Dieu. J'ai dit, mais notre Abraham de la Bible n'était pas comme ça. Et vous prenez l'Abraham qui est incrédule ? La Abraham de la Bible n'était pas comme ça. Oh, comment, toi le souverain, Dieu du ciel, il demande encore un enfant. Oh, c'est pas possible, toi, comment tu peux me demander, mon fils, il s'arrête ici. Oh, non, 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 c'est pas possible. Oh, il a commencé à pas oublier mon temps de criant. Oh, Dieu, quelle douleur. Merci, mon enfant. Oh. J'ai dit, mais ça, c'est pas l'Abraham de la Bible. La voix de la Bible ne s'est pas pleine. Non. Amen. Non, parce que Abraham n'a connaissé son Dieu. Lorsque Sarah était stérile, qui l'a dit, hein, pardon, qu'il te l'est, hein, dans sa Sarah ici. T'auras le fils. Amen. Et d'être l'homme que Dieu ait exercé la patience, à l'entouvoir de la promesse de Dieu. Amen. C'était pas le nouveau venu, hein. Oh, cet homme a eu à pouvoir être arraciné. Dans les épreuves, Dieu nous en sera assiné. Amen. Oh, oui, mais comment il n'était pas facile. Oui, bien. Et là, c'était effectivement aussi dans sa peau très chère. On lui dit que ta femme stérile ici, Sarah, et ta femme stérile là, elle va enfanter, frère. Et à cet moment, on lui dit, mais oh, là, 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 là. Depuis qu'elle était jeune, elle a grandi aujourd'hui, mais non, elle a vieillie, mais non, elle n'a jamais accouché. Stérile, effectivement, mon opposé. Oui. Mais comme Dieu lui avait dit, non seulement l'astérité de sa femme, mais aussi la vieillesse de son corps. Tout lui disait qu'effectivement, Abraham, toi, tu n'as pas placé ta confiance en Dieu. Il pouvait commencer à me mourir, mon frère. Mais oui, c'est vrai. Frère, nous n'aimons pas beaucoup Dieu, frère et soeur. Nous sommes simplement de l'amour de lèvres, mais le cœur n'est vraiment pas à la tête. Parce que quand quelqu'un de Dieu peut donner sa vie, je ne comprends pas, comprends, vous pouvez venir, oh, mais, c'est ça qui me fait mal au cœur, frère, oh, mais, tu dis, si vous pouviez aussi, avec autant d'âme, défendre la vérité. Beaucoup de nos frères qui sont encore dans les ténèbres aujourd'hui, cesserait sortir. Les gens me regardent comme une personne à battre, à pouvoir détruire. Mais vous n'avez pas cherché à pouvoir m'abattre. Ce n'est pas nécessaire. Vous me détestez, vous ne gagnez rien, ce n'est pas nécessaire. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas me réfléchir. Pour moi, vous détestez, pour même parler, vous ne pouvez pas me réfléchir. Même si je voulais, je ne réfléchirai jamais. Vous pouvez tout faire, même pour dire, il faut que, merci, le monde a l'avion, la vie a explosé, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut que je peserai quand j'aurai terminé ce que Dieu a fait. Et ça, j'ai dit, pour que vous ne puissiez pas vous faire souffrir, vous n'avez péché pour rien. Pourquoi prier pour que je meure? Parce que la parole n'est pas nienne. Si moi, je partais, il prenait quelqu'un de vous. Mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas vaincre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous n'avez pas affaire à l'homme, vous avez affaire à Dieu. Amen. Amen. Vraiment. Vous savez, je reviens à avoir vous équipé, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui connaît comme ça. Vous savez, quand on dit, oui, cet homme-là, mais mon pape, il s'est proche de Christ. Et j'ai toujours dit, je suis heureux, vraiment. Amen. Je suis heureux. Si je ne me prends pas pour le Seigneur qui est pour Christ, pour qui d'autre on va se prendre? Vraiment. Vraiment. C'est vrai. Vous voulez que je ressemble à qui? Si tu te bénisse, le Dieu de mes seuls, tu bénisse richement. Parce que chacun de voir compris que c'était le diable. Parce que si toi, tu ne ressembles pas, que tu vas s'amener au prophète ou pas non. Ah, l'homme, je ne sais pas comment il voulait ressembler à qui. Moi, je vais ressembler à qui. Si c'était qu'à lui. Amen. Parce que la Bible dit que nous serons semblables à lui. Amen. Et si nous ont oublié aussi, ce que dans cet âge du soir, le prophète est cet âge. Amen. Il apprécie en disant que nous sommes des Messieurs. Amen. Ça fait de la joie. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. J'aime bien voir cette vigueur. C'est la vérité. Amen. Que nous sommes des Messieurs. Que nous les sommes. Et ça, ils ont oublié. Amen. Quand Dieu commence à agir en vous. Amen. Et qu'il manifeste qu'il est le Dieu vivant. Alors, non. Mais vous voulez quoi? Alors quand c'est les démons, oh, nous vous disions. Bon, mais quand c'est l'honneur, c'est Christ qui s'est manifesté. Pourquoi vous ne l'implonisez pas? Parce que c'est quand même la Bible, hein? Mon frère et mon soeur, ce que le Seigneur attend de toi aujourd'hui, ce n'est pas de pouvoir être ressemblable à un prédicateur. Amen. Mais c'est très semblable à l'homme. Amen. Vraiment. Vous savez, il a fallu quelque chose de déclenche comme ça pour que Dieu nous ouvre en vous. Amen. C'est ce que nous n'avons pas pensé. Non, mais comment? Et puis ils disent, ah, voilà ce que je veux, parce qu'aujourd'hui, tout ce sont des banalistes, des franquistes, je ne sais pas moi, des quoi, gros. Mais il n'y a pas de chrétien. Nous ne voulons pas être ni franquistes, ni banalistes, ni seulement par qui. Nous voulons être des banalistes. Amen. Comme les Canibes, ceux-là sont des franquistes, ceux-là sont des banalistes, mais ceux-là sont des chrétistes. Amen. J'en vais vous. Amen. C'est ce que nous voulons. Amen. Et c'est pourquoi, effectivement, on passe par tout ce monde en récit auquel chacun, le grand problème est que chacun puisse arriver à pouvoir comprendre. C'est à quoi Dieu nous fait tendre en place. Vous avez toujours donné l'exemple, en fait, de notre jeune, mais ça, ici, ça va, vous renaissez, non? Vous n'oubliez jamais ça, hein? Quand on parle de franquistes, eh bien, quand on parle de banalistes, pensez à l'ancienne Sarah, non? À part la nôtre, aujourd'hui, hein? Vous la connaissez, non? Amen. Donc, vous la voyez là, elle dormait, elle pensait... Parce qu'on peut dire qu'il est français, notre frère, il invente des choses. Mais nous avons un cas, des banalistes, on en a fait des banalistes, hein? Donc, elle dormait et pensait banal. Elle mangeait banal. Et elle parlait banal. Elle voulait avoir le ciel, le banal. Donc, jamais voir le Seigneur Jésus. C'est pitoyable, hein? Mais c'est comme le franquiste, là. C'est comme le franquiste, là. Vous touchez à... Ouh, il y a, il y a, il y a, vous avez... C'est comme si vous avez touché les dieux tout-posants, dans tout sur notre vie. Et, effectivement, vous ne devez pas, vous ne devez pas... Frère, si vous devez être aussi désolé pour Christ. tu vois les tels qui se baissent, oui les franquistes sont des franquistes et ils sont franquistes, c'est un esprit mauvais mais ne pointez pas du doigt les franquistes parce que les franquistes sont paris quand on dit parce que tous sont paris, ils font le même esprit, c'est exactement la même chose mais comme Christ nous dit, nous occupons plus de ces choses, ils peuvent parler, dire ce qu'ils veulent, on a tous dit, nous allons de l'avant, nous défendons simplement la vérité nous défendons la vérité et prêchent la vérité, alors on voit effectivement combien le Seigneur notre Dieu avec Abraham, la Bible dit que son corps à lui était déjà usé, il lui disait qu'Abraham tu n'auras pas la force la Bible dit, ayant une pleine conviction que ce que ce Dieu l'a prometté, il est incapable et pouvoir l'accomplir elle pense que le A, le X et le Y, vous pouvez lui dire, dans son épreuve en lui tout, frit, tout était contre Abraham, même la nature, même son propre corps pour lui déçuer de croire et avec une victoire mais quand Dieu s'adresse à toi, les années peuvent passer les années peuvent passer toi ne grède pas les années compte simplement sur ce qu'il te dit ce n'est pas bon à ça, mon frère, ça fait 3 ans ça fait 4 ans, ça fait 5 ans je lui dis, mais le problème ce n'est pas l'année le problème est ce que Dieu m'a dit et ce que moi je crois parce que si Abraham veut compter les vingt ans mais là, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans tu vas se mettre toujours à moi et me dire, oh, ce que Dieu m'a dit c'est ce que Dieu m'a dit parce que ce Dieu-là, il est capable il n'est pas à être à toi j'étais avec mes parents et Marie-Marie qui t'ont fait la partie j'ai dit, mais c'est quelque chose d'extraordinaire j'étais bien, mais c'est tout puissant c'est comme quelqu'un que j'ai connaissé depuis des années la voix simple que j'ai entendue elle est à la fois de tout abandonné et depuis là, mon âme s'est attachée tellement à lui je ne peux pas te dire alléluia alléluia quand il m'a dit, là vers le Dieu, là-bas, sous la montagne là, pendant que j'étais en train de pouvoir marcher et puis il m'a dit, Abraham lève les yeux vers les étoiles les yeux j'ai lévé les yeux j'ai regardé vous savez, je suis un homme puis je regardais et puis j'entends quand je disais, mais je m'en vais sans postérité et il me vient là c'est dû à quelque chose de particulier quand il te parle à toi tu sens cette assurance tu sens cette certitude tu ne peux pas combattre c'est là parce que ça t'apporte l'assurance ça c'est à moi il me dit, il me dit, il me dit, il me dit j'ai dit, mon Seigneur il y a l'âme telle sera ta procédure il dit cette parole quand il m'a dit j'ai l'écrit 100% moi qui étais un homme je me dis, mais comment est-ce possible ? j'ai dit, non, 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 je ne suis pas possible Amen parce que quand il te parle, tout devient possible Amen pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on appelle c'est le point de la parole de Dieu Amen en cas il nous parle, la parole a la puissance de crier la foi Amen Amen et aujourd'hui j'ai eu un pouvoir persévérer dans cette foi parce qu'il me dit qu'il ne douta pas par incrédulité et il fait fortifier par la foi Amen J'ai regardé simplement ce qu'il m'avait dit Lorsque le temps est arrivé j'ai pu voir Isaac j'ai tenu la promesse mais en réalité la même Amen Isaac était une promesse et la voici maintenant Amen Amen et il va lui et il me dit encore des mots Prends tous les sacs j'ai dit oui c'est ta voix j'espère mais comme je connais qui tu es effectivement tu es tellement bon mon âme s'attache à toi j'ai une chose et tu es les dieux qui est juste et tu tiens à ce que tu es Amen tu m'as parlé d'Isaac malgré les temps qui s'est passé effectivement chose qui était impossible puisque tu l'avais dit tu l'as accompli je le vois et puis j'ai pas oublié tu m'avais dit dans cet Isaac c'est la même chose J'aime ta parole et comme je t'aime toi j'aime tout ce que tu m'aimes et je crois en ça et c'est cela ce que Dieu a eu à pouvoir à il nous pour voir en réalité dans le coeur d'Abraham au travers de toutes ces situations qu'il passait votre attention qu'Abraham passait mon frère et ma soeur Dieu était en train de tailler son coeur Amen et l'a fait venir aussi dans l'amour avec Dieu Abraham a placé Dieu au-dessus de lui-même au-dessus de ses sentiments de sa façon de pouvoir voir et concevoir les choses Abraham ne pouvait pas faire confiance en lui-même il avait confiance en cet Dieu parce qu'il savait que c'est Dieu et c'est ainsi que nous remarquons que réellement que l'homme qui nous a parlé dans les saines écritures cet homme a eu à pouvoir vivre et marcher pour lui c'est une grâce extraordinaire de pouvoir avoir eu le yeux ouvert parce que c'était un pêcheur un pêcheur dans le pêcheur dans le pêcheur dans le pêcheur pêcheur dans le pêcheur dans le pêcheur dans le pêcheur un homme sans instruction un fils d'Abraham et qui était donc en Israël un pays où c'était un pays de croyants où tous attendaient un événement boulot c'était la venue de Mneski le liberateur celui qui devait délivrer d'Israël sa situation dans laquelle il s'est trouvé et voilà et quand cet homme est arrivé il s'est promené là oh 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 Dieu le grand au large là il a vu effectivement l'âme des bateaux qui était en train de pouvoir et puis nous étions dans cette petite barque effectivement où nous cherchions à pouvoir attraper les poissons et nous n'avons pas attrapé les poissons pendant qu'on essayait là évidemment et puis sur le magas sous la rive là et puis quelqu'un qui était là et puis il disait n'avez-vous rien trouvé? nous n'avons rien trouvé et bien j'ai défilé ce côté-ci j'ai dit messieurs ta parole Alléluia 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 quand j'ai jeté le filet je ne voulais pas te battre mais il y avait quelque chose de bon vous pouvez dire au pays Amen Amen quand j'ai jeté le filet on me dit bon Tirol est fini on n'a pas si tiré le filet il était rempli du poisson quand j'ai vu cela je n'étais pas très bien habillé non je n'étais pas très bien habillé vous souvenez-nous? oui immédiatement je me suis bien habillé dans sa présence mon frère on ne va pas t'aider la vie quand tu sens toi Amen vraiment et pourquoi tu es toujours dit frère donnez la parole Amen elle va faire son travail pas d'explication quand vous commencez à voir les débitats oh tu dois pas non non donnez simplement la parole Amen elle va faire ce qu'il faut qu'elle soit la parole divine elle va faire son travail dans le cœur quand c'est un fils de Dieu une fille de Dieu on ne pourra jamais résister à la parole Alléluia Vraiment et pour que j'ai débatte comme c'est-ci comme cela la parole à la victoire Amen et c'est comme cela qu'il est sorti et c'est ainsi qu'il m'appelle à moi et j'ai commencé un peu avant de suivre j'ai vu cette recette et pendant que nous marchons avec vous aussi j'ai vu en réalité aussi comment Dieu était là en réalité tant et là nous avons aussi remarqué beaucoup de choses extraordinaires ce qu'auparavant nous nous étions des ceux-là qui ont délisé évidemment sa personne mais quand il est venu lorsqu'il a commencé à pouvoir nous parler parler et ainsi de suite nous avons commencé à pouvoir devenir un peu plus clair et nous nous sommes accrochés à nous et nous avons vu aussi comment on est lorsqu'il était à même sur la terre quand même les gens s'accrochaient quand même les gens ont dit écoutez là on peut voir les pharisiens les saints du Seigneur combien ils lui ont fait souffrir nous étions vous étions là vous me suivez vous le critiquez vous était tellement de choses si dangereuses et puis quand même on l'a même arrêté comme vous savez on a fait tout on a réjurié on l'a maltraité on a fait tout inéable on a been injuré Amen Enjuré alors on dit mais... parce que tous ressemblent des humains, oui parce que quelqu'un qui t'insulte vraiment tout le temps, tu vas faire quoi? tu vas se monter sur tes cheveux je vais me maîtriser moi à cet moment, les souffles m'a sorti il m'a dit mais dès lui il y avait une paix extraordinaire qu'on ne pouvait l'insulter jamais on l'a maltraité vous l'aurez dit hein? chapitre 2 verset 23 il dit lui qui injurier ne rendait pas maltraité ne faisait point de menace mais sans remettre à celui qui juge justement mon frère et ma soeur, n'est-ce pas ce que l'Écriture nous demande à nous? à nous effectivement de voir nous remettre tout en Dieu, même si tu es injouillé, tu es maltraité tu n'en as pas n'en as pas n'en as pas des jours pour les jours parce que tu n'es pas de la même nature que les autres toi tu as écrit ce frère tu lui appartiens lui et maintenant tout ce que toi tu es n'est que de lui et de lui les autres pères vous injurent il peut même vous dire des choses que vous ne voulez même pas entendre de vos oreilles il vous insulte vraiment c'est une sième chose oui parce que tu as touché notre superintendant alors on te vocifère des choses que vous ne pouvez même pas alors vous vous posez la question je veux que vous compreniez ces choses il dit c'est quand même terrible ça alors si vraiment le superintendant vous prêchez la pure parole de Dieu vous n'aurez pas l'attitude de pouvoir insulter les autres regardez, vous pouvez regarder comment vous réalifiez vous allez insulter un vrai parce que là il a parlé il a insulter les noms de votre superintendant alors quelle différence c'est ça que vous devez comprendre c'est quelle séance vous recevez vous n'êtes pas différent des moslims hein j'ai dit il me dit il n'y a pas de problème le temps va venir où Dieu permettra qu'elle laisse les lettres qu'ils envoient tout ce qu'ils écrivent Dieu permettra le temps regardez les choses et j'ai vu seulement vous parler de Mohamed oh la 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 qui ne le sait pas vous parlez des rois de France mes frères tous les prédicateurs de l'Afrique vont vous mettre un couteau à la roche et tout ce qu'il a comme des billets de doutes effectivement non 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 c'est vrai d'ailleurs la preuve c'est que de bruit qu'il a eu à pouvoir dénificer tel antéchrist qui des prédicateurs des anciens qu'on voit le désir ont eu à pouvoir vouloir s'approcher des livres personne mais maintenant vous dites quelque chose mais alors c'est sur les flammes hein c'est comme quand on parle de Mohamed frère la parole de Dieu ne peut pas produire ça dans les moyens ouvrez la même vos yeux non ? vous me demandez vous m'insultez il n'y a pas de problème mais quand même la sémence de Dieu produit des enfants de pays civils mais quand même vous insulter il ne peut pas vous insulter c'est pas possible c'est que quelque part il y a une sémence mauvaise quelque part la parole de Dieu te rend paisible un juillet qui n'est juillet personne comment un fils de Dieu peut un juillet ? vraiment pardon le président je vais détruire je vais détruire un fils de Dieu qu'il est sur la sémence des dieux il y a quelque part quelque chose qu'il n'y va pas un difficile il n'y a pas un difficile la parole de Dieu va être prêchée amen les âmes qu'on prenne ce qu'il a amen nous accrochions par contre du Seigneur c'est Dieu qui qui nous montre effectivement parce que vous savez vous savez il y a quelque chose de tellement si merveilleux quand nous regardons le chemin nous avons une responsabilité énorme nous aussi on a entendu beaucoup de frères et de sœurs mais les frères et sœurs n'ont peut-être restruits amen c'est une chose de Dieu vous vous comprenez quand la parole de Dieu est annoncée effectivement c'est comme les gens qui sont oh voyez-vous et maintenant si vous ne donnez pas dix mille euros Dieu va être en colère contre vous parce qu'il faut donner il faut donner il faut donner il faut donner de l'argent il faut parce qu'on donne le temps dans la famille il faut envoyer il faut donner il faut donner il faut donner mais en fait il y a une chose qui est très importante c'est que le jour de Pancôte le jour de Pancôte Amen j'aime beaucoup Pierre j'aime beaucoup les apôtres c'est pour ça qu'il nous a amené la parole Amen cet homme de Dieu n'a prêché que la parole Amen il n'a même pas mentionné un franc il y a les vendées va m'aider moi l'argent j'ai besoin de cela pour pouvoir faire non 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 rien qu'à la parole de Dieu il a la fille Amen ceux qui ont entendu la parole comme ils étaient prédestinés Amen parce qu'il y en a de ceux qui sont là peuvent entendre mais ils sont vous savez ils sont comme on dit les mains comment vous appelez ça aussi dures à malgré que la parole tape sur le cœur il dit maintenant va 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 j'ai calculé encore mais il y en a de ceux que quand la parole vient touche le cœur et les yeux s'ouvrent effectivement il dit mais Seigneur mon Dieu puis il n'avait jamais dit allez prendre votre argent non chacun dure à cause de l'amour de Dieu la pure parole produit effectivement la séance d'un pur dans le cœur de ceux qui croient et prouvent les véritables fesses Amen et change les sentiments des hommes frères et ça doit ceux qui croient qu'ils reçoivent leurs cœurs sont changés ils ne deviennent pas arrogants ce n'est pas possible ils ne deviennent pas violents ce n'est pas possible ils deviennent des hommes de paix Amen et je n'y ai rien 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 vraiment Amen ces doigts c'est une tension de chez vous ah parce que parce que parce que parce que parce que frère il y a quelque chose qui doit prendre quelque chose il faut t'examiner voir ce qui est au-dedans et ton cœur est-ce que Dieu est en train de toi comme il avait dit il y a la paix et la paix soit avec vous c'est un peu énorme le cœur effectivement que même si les gens parlent du mal de vous les supportent Amen accepter de pouvoir souffrir Amen à cause de ces sauveurs parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas réalisé le frère parce que vous n'êtes dans aucune tendance Amen vous êtes considéré comme des vous avez ou des gens elles viennent toucher parce que il faut que tu sois dans telle épaule ou telle autre épaule ou telle constellation et nous ne sommes dans aucune Amen nous suivons simplement Amen le Seigneur Amen mais vous avez votre attention à cause de cela le Seigneur l'a dit vous serez haïs Amen à cause de mon nom Amen tout homme véritable et toute femme véritable qui choisit les Seigneurs comme étant son connecteur comme étant son maître dans tout ce qu'il est dans ce qu'il doit faire il ne va pas avoir des amis Amen devenez un peu aujourd'hui bradhamistes vous verrez beaucoup comment ils vont venir vous sollicitez même on va faire on va faire on va faire devenez un peu franquistes vous verrez comment les gens qui sont sous tour en RDC il faut commencer à vous appeler on va commencer à vous appeler oh Dieu soit béni Dieu a eu à moi faire un exploit parce qu'il est revenu il est revenu je sais que ça blesse beaucoup je crois que Dieu veut que vous l'entendez Amen il ne faut pas être à l'exemple pour voir ceux qui se disent dans le secret c'est la vérité Amen c'est la vérité qu'aujourd'hui les fesses disent oh ben ben pas banqués j'ai compris on va me faire les voir oh gloire à Dieu Dieu va pouvoir changer les coeurs mais il va changer mon coeur pour les renverser vous vous voyez frère et soeur vous ne perdez pas votre temps vous ne pouvez pas changer les fesses vous pouvez tout faire il se tiendra toujours comme Dieu vous voulez que c'est tiens mais c'est pas ce que vous pouvez dire je veux que vous le sachiez pour ne pas perdre votre temps on va parler avec lui vous pouvez ça sert à rien de venir parler ça changera rien Amen je suis né pour ça j'ai vu pour ça je mourrai pour ça je sais vous n'avez pas changé ma vie elle demeure ça même si tu dois laisser seul Alléluia je prêcherai cette parole Amen et tu essaieras toujours avec moi pour aussi longtemps que je me tiens à ça Amen donc la parole de Dieu ne peut pas faire de vous des violents Amen les gens qui veulent se battre et les gens qui font des déclarations de paroles aussi c'est vrai que Dieu vous donne la grâce de pouvoir être un homme de paix Amen Amen et combien d'années vous êtes maltraités ? vous menacez quoi ? Amen vous êtes un homme de paix et quelqu'un qui supporte patientement la souffrance lui qui est maltraité ne faisait point de menace regardez bien ici il ne faisait point de menace regardez bien mais ça remettait à celui qui juge justement lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois pour que afin que mort au péché nous vivions pour la justice Amen Amen donc effectivement nous en tant qu'enfants du Dieu nous sommes appelés à pouvoir vivre et la considérer que tout ce qui est juste Amen c'est vrai non ? c'est vrai quand quelque chose de pas conforme c'est pas possible Amen parce que il n'a rien à pouvoir agir comme notre précieux frère bon on l'a dit encore ce matin il dit enfin que nous possédions ce que le Seigneur notre Dieu nous a réellement doué Amen c'est vrai ? le Seigneur vous a prêté la grâce et vous pouvez devenir juste c'est vrai non ? c'est vrai non ? c'est vrai parce que la Bible dit nous ne sommes pas justiciés par nos facs nos oeuvres effectivement nous sommes justifiés par la foi Amen la foi la foi en Jésus jamais possible est-ce ? donc notre foi en lui nous justifie effectivement et parce que si lui il est en nous alors il nous rend aussi justes Amen alors si vraiment il nous a rendus justes alors quand nous constatons qu'effectivement que ce que nous entendons est vrai et la vérité si nous sommes justes nous prenons position pour l'arrivée Amen parce que la justice de Dieu est amour on ne va pas pencher parce qu'il s'agit d'un groupe aussi fort par là parce que les autres disent non 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 je ne penche pas j'écoute ce qui est juste je prends besoin pour ce qui est droit Amen quand c'est juste là et bien j'ai une conscience Amen parce que il est vrai que Dieu m'a accordé la grâce que je lui ai dit beaucoup de pouvoir savoir discerner ce qui est vrai et ce qui est faux Amen est-ce que vous le croyez ? Amen parce que 1 Jean chapitre 4 dit vous petits enfants vous êtes de Dieu Amen Amen parce que vous les avez vaincus et celui qui est en vous est plus grand que celui dans sa vie Vous voulez en lire ? Amen Jean chapitre 4 Alors verset 4 dit vous petits enfants vous êtes de Dieu vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand celui qui est dans sa vie eux ils sont du monde c'est pourquoi ils partent d'après le monde et le monde les écoute nous nous sommes de Dieu Amen c'est lui qui connait Dieu qui nous écoute c'est lui qui n'est pas de Dieu qui nous écoute pas vous suivez ? il dit c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'heure Amen un homme qui est juste effectivement sait faire la différence entre la vérité et l'heure Amen Ah il n'embrasse pas il continue pas pour moi parce que les générations en générations on a toujours eu un pouvoir non 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 qu'est-ce que Dieu nous dit ? Amen Celui qui parle ainsi, frères et sœurs, dans les saines et cultures d'Ampire, c'est un homme qui était aussi du peuple, comme ce homme qui fréquentait les synagogues, les sénégraphes, etc. Mais un jour, un jour, un jour, quelque chose s'est passé pour lui. Il allait dans les camps de les sénégraphes, il s'y mettait avec eux, il croyait à ces choses-là. Mais un jour, quelque chose s'est passé pour lui. Oh, vous savez, les chrétiens ont dit, mais nous étions tous comme des premiers rangs. Chacun suivait sa propre voie. Il y avait des hérodiens, des pharisiens, des salutéens, des céssiers, de cela. Donc l'un allait dans cette louche, l'autre dans l'autre louche, effectivement, ainsi, ainsi, vous ne savez pas très bien, frères et sœurs. Mais il s'est passé quelque chose, aussi bien pour lui, que pour ceux qui ont eu à pouvoir venir par la suite. Qu'est-ce qu'il nous dit, effectivement ? Là, dans cet état dans lequel il s'est trouvé, il s'est rendu bien compte qu'il ne voyait pas tellement très bien. Oh, regarde une chose, frère, c'est ça. L'écriture parle bien que nous étions comme des brévilles errantes, et chacun suivait sa propre voie. Est-ce que vous suivez ? Amen. Je ne vais pas rester longtemps, mais je vais vous prendre attention. Nous étions comme des brévilles errantes, et chacun suivait sa propre voie. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Vous connaissez la particularité d'une bréville. C'est ça. Cela que vous pouvez vous sauver aussi. Chacun de vous. Vous pouvez vous sauver. Vous connaissez la particularité d'une bréville par rapport à un beau. Oui. Parce que dans les scènes de l'Écriture, on parle toujours, regardez très bien, Romain au chapitre 8. Romain au chapitre 8, verset 36. D'abord, verset 35, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? » Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou l'amilité, ou le péril, ou l'été. Mais c'est 36, c'est l'homme qui l'est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brévilles destinées à l'âge. Jésus-Christ, ou chérie, des brévilles, qu'on nous regarde comme des brévilles destinées à l'âge. Vous suivez ça ? Donc, on parle bien des brévilles. Et quand le Seigneur parle des brévilles, il nous dit une chose aussi dans Jean, que vous connaissez bien, chapitre 10. Verset qui dit « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, Celui qui n'entre pas par la porte à la pergérie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur à lui, non ? » Mais celui qui entre par la porte est les brévilles de la vie. Le portier l'ouvre, les brévilles entendent sa voix, il appelle par leur nom les brévilles qui lui appartiennent, et il les convient dehors, lorsqu'il a fait sortir ses propres brévilles, il marche devant elle, et les brévilles le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix, et le suivront loin l'étranger, mais ils fuiront loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Donc, nous nous regardons très bien ici, il dit que nous étions comme des brévilles. Je veux que vous prêtez attention. Quand le Seigneur Jésus est entré en scène, il a dit, « Je suis venu chercher les brévilles. » Alléluia. Amen. Vous connaissez la question ? Amen. Comme je l'ai dit l'autre fois, je ne peux pas venir ici et dire, « Je cherche mes 10 000 euros. » Je cherche mes 10 000 euros. Parce que je les ai perdus ici. Pour que je dise que je cherche mes 10 000 euros, ça veut dire que je les ai d'abord. Amen. Vous suivez cette question. Et m'appartenait. Amen. Ces 10 000 euros m'appartenait, et puis je les ai perdus. Je ne peux pas venir chercher quelque chose que je n'avais pas auparavant. Alléluia. Vous suivez ? Amen. C'est pourquoi ils pouvaient dire que je les appelle tous par leur nom. Amen. Mais brebis, entendre. Ils étaient en proie à tous ceux qui étaient de prédateurs à gauche et à droite. Venez, venez. Chacun qui s'est présenté. Et puis, quand ils te met en scène, effectivement, il faut qu'on se réfère qu'à lui. Amen. Et tous ceux qui sont venus en moi sont des prédents et des voleurs. C'est ça. Alléluia. Moi, je suis le bon Père Jésus. Amen. Alléluia. Quand il est regardé, effectivement, le pharisaïen, le saducéen, et tout cela, effectivement, vous connaissez nos matières qui s'appellent vos vintimes. Je pense que je fais ça dans la Troie. Comment il les appelait ? C'est plus oublant. Chien. Hypocrite. Mais c'est si c'est ça. Et quand Jean-Maptiste a regardé aussi les agrédients, race des vipères, race des vipères, race des vipères, vous vous rendez compte ? La race des vipères, dont ils l'appelaient race des vipères. Qui vous a appris à fouiller. Je veux que vous prétiez vraiment attention. Vous savez comment est-ce que les choses se sont passées quand il, notre Seigneur, je reviens dans un pied, dans un interne débat. Donc, vous savez, dans Jean-Captiste 10, comment les choses se sont passées avec le Seigneur, pendant qu'il parlait, là, Mathieu, en rapport avec les brévis, il a dit, effectivement, que oui, mais les bons bergers donnent sa vie pour ses brévis. N'est-ce pas vrai ? Oui. Et puis, si nous continuons, nous remarquons une chose qui se passe ici. Regardez. Il y a une chose. verset 11. Verset 11. Je suis les bons bergers et les bons bergers donnent sa vie pour ses brévis. Vous y avez ? Maintenant, nous lisons, effectivement, au verset 14, il dit, « Je suis les bons bergers, je connais mes brévis et elles me connaissent. » Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brévis. J'ai encore d'autres brévis qui ne sont pas les 7 bergers. Celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma foi et il y aura un seul troupeau. Vous suivez ? Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père mène parce que je donne ma vie en fait que, dans de la réponde, elle somme de mes l'autres. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la réponde dès lors que je reçue de mon Père. « Il y eut de nouveau à cause de ces parents une division parmi les juifs. Plusieurs entre disaient qu'il a un démon, qu'il est fou. » Vous voyez, frère, si on pouvait dire cela du Seigneur, qu'il a un démon, qu'il a un fou, à combien de plus fortes raisons, on dira cela du monde. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était des croyants qui entendaient vraiment les paroles de Dieu qui disaient, « Mais il était un démon, traitez de démons le Seigneur. » Et traitez de fous le Seigneur. Est-ce que vous pouvez réaliser cela ? Il traitez de démons, il est fou. On va voir ce que vous pensez sans vous rendre compte. Je lui ai dit « Mais pourquoi n'écoutez-vous ? » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. » « Mais démon peut-il ouvrir le Seigneur des affaires ? » On célébrait aux élèves la fête de la dédicace de l'hiver et Jésus s'est promené dans le temple sous les pontiques de Salomon. Tout cas, visiblement. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Mais jusqu'à quand tiendras-tu votre esprit ? » « Oh, tu me troubles ! » Si Dieu est triste, eh bien, dis-le-le-la franchement quand même. Il faut le savoir. Jésus lui répondit « Mais je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Le homme que je fais au nom de mon Père a un témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas le maître pays. » Vous suivez cela. Amen. J'aime Dieu, frère. J'aime vraiment le Seigneur. La parole de Dieu, si nous ne la vions pas, je ne sais pas où est-ce qu'il nous sert. C'est vraiment une lumière pour les croyants, frère. Une grâce. Quand tu vois ta sœur qui a proté de toi ne pas s'en occuper, ne vous souciez pas. Il n'y a un problème. Ce n'est pas possible. Vous voulez rester sensible à une telle parole. Ce n'est pas possible. Il y a eu une telle profondeur dans ce qu'il dit qui te rend simplement amouré de lui. Mais c'est vrai. C'est la vérité. Mais c'est vrai. Je ne sais pas si, si, comme ça. Mais c'est moi, c'est comme ça. Vous l'aimez tellement que vous croyez. Mon Dieu, si nous n'avions pas un tel maître, comment pouvions-nous avancer ? C'est pas possible. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de même prévu. parce que, regardez très bien, il dit, parce que vous ne parlez pas de même prévu, comme je vous le dis, mais prévu, en moi, entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc, ceux qui sont en moi, entendent réellement ma voix, elles le reconnaissent. Ils ne vont pas se battre pour des choses qu'ils disent. quand je suis d'Apollos, je suis de ceci. Ce n'est pas la vraie vie de Dieu. Qui est Apollos ? Qui est Paul ? N'est-ce pas que vous êtes tous charnés ? Parce qu'il est chrétorique. Voyez-vous, frère, le peuple a été mal conduit, mal enseigné. J'en parlais, je dis, mais c'est vrai, ce n'est pas mal enseigné, mal conduit. J'ai déjà des vues dans les scènes de l'Écriture. Pierre a tiré des hommes vers lui. Ni Paul a tiré des hommes vers lui. Alors même pas plus loin, frère. Dans cet ordre de vie, non, tu ne nous as jamais visité, non ? Non, c'est un prophète, non ? Donc, je reconnais, je vous reconnais, non ? Mais n'avez-vous déjà vu dans son ministère attirer des hommes vers lui, venir vers moi parce que j'ai l'impression que je suis questionné ? Et dire que si vous ne m'écoutez pas moi, vous n'avez pas sauvé. Je ne sais pas, vous l'avez déjà lu ? Non, non. Vous l'avez déjà lu ? Non, non. Vous l'avez entendu ? Non. Il y a une chose qui est tellement si importante pour le peuple et Dieu, c'est de pouvoir connaître l'absolu. Amen. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brevis. Je ne force pas mes brevis. Quand je parle, ils entendent ma voix. Amen. Ils ne vont pas se battre pour quelque chose d'autre. Avant, parce qu'ils n'avaient pas entendu ma voix, ils étaient errants. et cherchent à gauche et à droite. Vous connaissez la particularité d'une brevis. Vous suivez ? Amen. Quand une brevis n'a pas son brevis, elle ne sait pas où elle est. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'a pas d'orientation. Une brevis a en soi cette particularité s'il est s'attaché. Amen. S'attaché. à son bergine. Amen. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amens. Amen. Amen. Pourquoi on ne vous dit pas amens avec puissance ? Amen. Vous avez entendu que je ne faisais pas de dire quelque chose d'autre ? Vous voyez comment votre esprit n'est pas le droit. Oui, c'est vrai. La particularité d'une brevis. Amen. Et de pouvoir avoir beaucoup d'amour. Amen. 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 Beaucoup d'amour. Amen. de s'attaché à son bergine. De s'attaché à son bergine. Amen. De l'écouter à son bergine. Amen. Amen. Parce que lorsqu'il a retrouvé son bergine, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'assurance, c'est l'assurance. Il est sûr et certain que là, effectivement, je veux rentrer à la maison. Hein ? ta vie, c'est l'éternel. Amen. Amen. Il dit, je n'ai créé aucun mal. Amen. Quand vous l'étiez au bâton, on me rassure. Amen. Quand je ne vais pas te rappeler de moi, je n'ai créé aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Amen. Parce que tu es le berger d'Israël. Amen. Et sans le berger, l'après-midi est perdu. Amen. Amen. Toi, tu es un bouc, tu sais que tu es de mourir toi-même, va à ton chemin. Amen. Et l'après-midi a besoin de sauter du berger. Amen. Quand il conduisait effectivement Israël, dans les écrits, vous savez combien tu dis frère, dans les psaumes, je pense, qu'à travers ce centre, je pense que c'est en 19, je pense que l'Epsomme, je pense que c'est un autre truc. Mais l'Epsomme, moi, je pense que c'est ça, oui. Mais c'est ça, oui. Et probablement aussi. On peut voir l'autre truc ici. C'est tellement, oui. Voilà. Psaume. Psaume 80. L'abord, il dit aussi, c'est dur. Près à l'air. Brête l'oreille. Berger. Psaume 80. Psaume 80. Prête l'oreille, berger d'Israël. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais donc dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chéribas. Vous voyez, frère, je veux que vous compreniez ce chose, je ne veux pas être long. Quand il parle dans Génédie, chapitre 31, il dit, « Nation, écoutez, moi qui ai dispersé d'Israël, je ferai quoi? Je me rassemblerai. Et encore. Et je le dirai bien. Je le dirai bien. Regardez ça. Je le dirai bien. 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 Et lui qui a dispersé d'Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son trou. Comme il parle d'Israël. Parce que c'est... C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Maintenant, regardez bien ici, chapitre 39, chapitre 78, psaume chapitre 38, psaume chapitre 38, psaume chapitre 38, psaume chapitre 38 5 et psaume chapitre 2-1. Ici fait, chapitre 78, c'est 751, il dit, «Il frappa tout le plus-m 셀 en Égypte. » Vous souvenez encore ? le premier à la force sous les tentes de Cavre. Vous connaissez laij? Donc, il fallait que le premier nœud puisse passer afin que le peuple Israël puisse sortir Vous vous souvenez ? Le verset 50 dit « Il fit partir son peuple comme de brébis et il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour que le fils s'encalte et la mère couvrit leurs aînés. » Nous, nous avons, comme David l'a dit, être sous la main et nos brébis retrouvent effectivement la position d'être sous la conduite de son esprit. Donc, les choses deviennent tout à fait différentes. Vous me suivez ? Parce qu'aussi longtemps qu'un n'est pas son, la conduite de son berger, il est une brébis errant. Vous voyez, vous remarquez que dans le ciel de l'Église, l'Église nous dit qu'il a donné les incontes. Bon, réveillez-vous parce que je vais m'arrêter. Bon, il a donné les incontes. En fait, pour l'autre pasteur, j'ai reçu le saint de l'Église, il dit pour le perfectionnement des saints, en fait, nous ne serons plus allotés à tout votre créateur. Allotés, gauche et à droite, parce que, premièrement, que nous soyons amenés à l'unité, l'unité de la foi. Que nous revenions à la position juste dans laquelle nous devons nous retrouver. Et vous voyez bien qu'il est écrit bien, il a donné les incontes. Vous vous souvenez ? Parce que le véritable prophète, c'est lui. Il est Dieu des prophètes. Le véritable apôtre. C'est bien lui. Si Christ ne conduit pas l'homme, qu'est-ce que l'homme peut faire ? Il va faire sa propre religion. Il va avoir sa propre tendance, sa propre mouvement, sa propre façon, ainsi de suite. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Ce que le Seigneur cherche, c'est de pouvoir avoir la domination dans tous les domaines. Amen. Pour son peuple. Amen. Il puisse avoir la même mise sur ce qui est à lui. C'est pourquoi Pierre pouvait nous dire ici, dans le Seigneur de Dieu, que nous étions comme des brébilliers rentrés. Et chacun suivait sa propre foi. Effectivement, quand nous entendions à gauche et à croire, on ne cherchait pas à croire. Alors ici, il dit, « Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien du fausage. » Est-ce que vous suivez ? Il dit, « Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur. » C'est un véritable bécier dont la brébillie, quand il reconnaît son bergère. Elle s'y attache de tout son. Amen. Il est impossible que la brébillie ne puisse pas avoir un bergère. Amen. Maintenant, le problème est celui-ci. Toi, tu dois maintenant te poser la question, « Es-tu une brébillie ? » Ou es-tu un bouc ? Parce que les boucs, on ne les connaît pas. Les boucs du table, c'est comme la roche à droite, ici, des poules, moi, je connais, moi, je n'ai rien, puis je ne vais même pas pouvoir être dans vos affaires. Mais une brébillie a cette nature de douceur, de soumission, parce qu'il ne sait pas se débrouiller. Non, ça, non. Dieu l'a fait comme ça. Parce que Dieu a toujours voulu être le berger, la brébillie. Donc, il lui a donné la nature de pouvoir se laisser soumettre et toujours désirer s'attacher à son berger. La question, c'est, toi, qui es-tu ? Es-tu une brébillie ou es-tu un bouc ? C'est bien que vous réfléchissez. Il ne faut pas trop vite sauter, « Ah, j'ai su, mais n'ai rien, réfléchissez. » Es-tu une brébillie ou un bouc ? Examine-toi. Parce que si tu dis que tu es une brébillie, alors la question est celle-ci, qui est donc ton berger ? Amen. 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 Je ne vais pas répondre à votre place. Donc, toi qui dis que tu es une brébillie, alors, qui est ton berger ? Amen. Amen. Prenez tout le monde, vous avez fait ci, qui est ton berger à toi ? La question nous dit, mais maintenant, vous êtes retourné, retournés, 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 vous savez ce que, maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur d'Ombrus. Et l'une née, effectivement. Donc, le berger, effectivement, de Brébille, c'est lui donc, la Brébille cherchait tellement de tout son cœur, qu'il a voulu trouver, il a trouvé. Et quand il est, trouve ce berger, c'est toute sa vie. Amen. Il est tellement heureux, il s'y accroche de tout son cœur et son âme, perle pas que le d'autre fois à l'extérieur. C'est le plus son problème. Amen. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas encore trouvé le berger, tu es errant. Amen. Pourquoi, quand on siffle la gauche, tu es à gauche ? Quand on siffle la droite, tu es à droite. Tu n'as pas de position. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui est merveilleux, dans cela, ce que la Bible dit, voilà, frère, la grâce que nous avons de pouvoir avoir été. Ce n'est pas pour rien que l'écrivain de ce message du temps du soir, c'est que, sauté, sauté, sauté du milieu de l'eau. Amen. Réunissez, reparez-vous. Amen. Amen. C'est cela, frère et ma soeur. Il faut sauté de ce choix qui sont fourmis. Et c'est s'il sauté. Parce que, à ce moment-là, je vous en crierai. Amen. Quand j'appelle mes premiers entourants, Amen. Et elles sont, elles sont miennes. Vous savez, ils ne sont pas tellement qu'ils étaient tellement vous connaissez, vous connaissez l'histoire, je vais terminer, vous connaissez l'histoire des petits téloulous. Parmi les petits bousins, ton temps, on le poussait, tu es comme nous aussi, pour faire des efforts ici. Mais dans son fort intérieur, il y avait quelque chose qui disait, mais moi ici, je vais accepter parce qu'on nous dit, on lui met. Dans mon fort intérieur, il y a quelque chose qui appellera. Amen. Amen. Alléluia. Tu as un poulet comme nous, tu as un petit bousin, mange ce que nous mangeons, mange ce que nous mangeons. J'ai fait les formes, mais ça ne passe pas trop. Amen. On nous a fait manger l'hostie, on a fait faire les potocardes, on a mis nos enfants dans les petits coups. C'est vrai. Mais vous savez, quand j'étais passé, je suis, il y avait passé là qu'on a mis avec l'eau, avec Dieu là, où je te baptise, on a dit, un bébé, un bébé. Mais il y en a des gens qui les font jusqu'aujourd'hui. On est parlé au baptême avec les bébés, et puis il y a eu son parrain. Mais regarde, tu crois à l'église, mais les catholiques qui ont marié Joseph ? Et les petits ne s'est pas les pauvres. C'est les parrain qui répondent, oui, je crois. Les pauvres petits, on lui met les démons de vie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand le petit éclame, alors que le moment éclat, lui, déploie ses grandes ailes, il ne cherchait pas les poussins, il cherchait le soumis. Il est venu chercher ses prébés. Il ne prendra jamais les prébés de personne. Je suis certain. Vous ne pouvez jamais vous entendre. A ce qui puisse prendre les prébés qui avalaient les franquistes, il ne va pas le prendre. Il ne va pas le prendre. Les catholiques, il ne va pas le prendre. Le proteste, il ne va pas le prendre. Il ne va pas le prendre. Frère Léonard, tu as cher, quand même, tu aimerais. Mais c'est vrai ça. Passer sur le même esprit. Si un ami, il ne prendra que des crédits. C'est 100%. C'est vrai. 100% à lui. Suivons la colonne. Suivons la colonne. Et donnez l'esprit sur le même. Chacun des noms est libre. Mais les clés arrêtentis. Le message de son de soi est sorti. Les gens ont voulu former des camps encrochés à droite et tu es contenu. Ils sont en camp, ils avancent. C'est pour toi, mon frère, pour que tu sois sûr et certain de ne pas être balotté. Oh, tu n'es pas là. La Bible dit, Somme 5, 6. Ils étions. Très. Amen. C'est vrai, non? Oh, nous a dit, nous a dit, n'écoutez pas, mes vrais vies n'attendent qu'en offre. Amen. Quand moi je parle, les vrais vies entendent. Je me pose la question, mais si tu es une vraie vie, qui est ton berger? C'est le biblique. Oui. Il est un vrai biblique avant le berger. Nous, nous connaissons notre berger. Amen. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Par la biblique, il a touché notre corps. Mais nous ne voulons pas donner à quelqu'un d'autre. Alors, rien qu'à lui, nous l'écoutons, nous le suivons, nous savons que nous serons haïs, mais nous l'écoutons. Avec lui, frère, nous sommes sur les satan. Comme David et meurt, mon âme est dans la paix. Il est store, mon âme. Amen. C'est lui, il est non, c'est le notre berger. Je l'écoute. Amen. Votre âme est dans la paix. Amen. Frère, ne perdez pas votre état dans les histoires inéthiques. Amen. Revenez à ce qui est. Amen. Revenez à celui qui vous a beaucoup aimé. Amen. Mais moi, je ne vous ai pas aimé autant. Lui, vous êtes tellement médeux de sa pauvre vie. Amen. Bon, frère, Frère, revenez, frère, réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Il n'y a qu'un seul berger. Amen. Et chaque indicateur m'a promis le permis faire le bon berger. Et après, il n'a s'accouché à son berger. Parce qu'il est le seul qui s'ouvre. Le seul qui guérit. Le seul qui guérit. Amen. Le seul qui guérit. Et c'est toi parce que tu es un saint-bécile. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.